Bonjour à tous, bienvenue pour la lettre 52, qui est la dernière lettre du livre 5 des lettres à Lucilius de Sénèque. Sénèque nous dit que nous avons en nous une déraison, une stultitia, donc c'est la stupidité, qui nous emmène toujours du côté que nous voulons fuir. Elle nous fait flotter entre des décisions variées et fait que nous ne voulons rien pour toujours, c'est-à-dire que nous hésitons toujours. Comment s'en débarrasser ? Principalement, ça m'a fait beaucoup penser à la procrastination, où je retourne sur un article qui expliquait « On sait ce qu'on doit faire, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. » Et donc, on a toujours l'élan d'aller vers quelque chose, et puis finalement, on a quelque chose en nous qui nous retient et qui nous empêche d'aller sur le droit chemin. Alors, comment se débarrasser de cette tendance-là ? Sénèque nous dit qu'il y a trois types de personnes. La première, qui n'a besoin de personne et qui va arriver à trouver son chemin toute seule. D'après Epicure, c'est ceux-là auxquels il fait le plus de louanges. Mais ceux-là sont bien rares, évidemment, ceux qui n'ont besoin de personnes qui trouvent leur chemin tout seuls. D'autres vont avoir besoin d'un peu d'aide, d'un guide, et eux vont suivre ceux qui ont ouvert la voie. Comme pour Epicure, il donne l'exemple de Métrodor. Et Sénèque dit que c'est déjà beaucoup d'être de cette seconde espèce, car c'est déjà beaucoup de vouloir être aidé, de se mettre en chemin, en acceptant, en suivant le guide. Et d'autres, la troisième catégorie, vont avoir besoin d'être poussés, vraiment un peu contraints, par un co-actor en latin. Donc c'est vraiment celui qui contraint, celui qui vous pousse, un peu contre votre gré. Et là, il donne l'exemple de Hermachus. Alors, Epicure admire beaucoup ce dernier, parce que le fait de se mettre en chemin était beaucoup plus difficile pour lui. Alors que Métrodor, ça a été plus simple. Ils sont arrivés au même résultat, mais évidemment, la difficulté était bien différente. Il donne l'exemple, donc Sénèque donne l'exemple de deux maisons identiques, qui vont, pour l'une, être construites sur un seul meuble, un seul facile, et une autre maison, donc la même maison, qui va être construite sur un seul rocailleux, en pente, où il va falloir vraiment faire tout un travail de fondation. Et tout ce travail de fondation, en fait, est quelque chose qui est caché. C'est le plus difficile, et c'est caché. Et il dit que, ben voilà, certains esprits sont comme ce terrain assez facile, et la maison va s'y installer facilement. Alors que pour d'autres, eh bien, l'âme doit être façonnée à la main. Et c'est ce travail de fondation, justement, qui demande le plus de temps, et qui est le plus difficile. Celui qui n'a pas eu ce travail à faire est celui qui est le plus heureux, le plus chanceux, on peut dire, mais le mérite revient à celui qui a réussi à se hisser jusqu'à la sagesse, malgré la mauvaise disposition de sa nature. Donc, évidemment, celui qui a travaillé le plus serait le plus méritant, même si l'autre, ben voilà, n'a pas démérité, puisque de toute façon, c'est sa nature qui fait que c'était plus facile pour lui. Il dit, nous, nous sommes de ceux-là. Donc, lui et Sénèque et Lucilus, nous sommes de ceux-là. Et ils font donc nous faire aider. De qui ? Eh bien, on peut demander aux anciens. Donc, aller chercher chez les anciens, parce qu'eux, évidemment, sont libres, puisqu'on peut aller lire, écouter ce qu'ils ont dit. Mais si on veut s'adresser à des gens contemporains, évidemment, nos contemporains ne sont pas les contemporains de Lucilus, bien entendu, mais il dit, si tu veux aller voir ceux qui sont vivants, évite les beaux parleurs, ceux qui ont... Ceux qui disent des belles paroles, mais n'agissent pas de la façon qu'ils conseillent, mais va voir plutôt ceux qui enseignent par leur vie, par leur façon de vivre, qui font ce qu'ils enseignent et ne font pas ce qu'ils ont recommandé de fouiller. Donc, il dit, choisis comme adiutor. Donc, c'est vraiment celui qui va l'aider. Quelqu'un que tu admires pour l'avoir vu faire et pas quelqu'un que tu as entendu seulement. Tu peux... Tu peux aller écouter ceux qui parlent en public, qui donnent des leçons de philosophie en public, si leur but à eux est de se rendre meilleurs eux-mêmes en rendant les autres meilleurs. Et qu'ils ne font pas ça pour chercher les acclamations. Il dit que pour un philosophe, cette attitude est très honteuse. Alors, on sait déjà qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui vont essayer de trouver la gloire, de se rendre célèbre par la philosophie. Alors, le fond, il y a peut-être un bon fond derrière, mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Voilà. Une dérive quelque part. J'y reviendrai à la fin. Et il dit donc, est-ce que, par exemple, le malade félicite son médecin qui est en train de le charcuter ? C'est quand même qu'il est en train de le découper. Ça m'a fait un peu penser pour le moment au personnel soignant qu'on a applaudi, félicité pour tout le travail qu'ils ont fait pendant la crise du Covid. Mais ici, voilà, on voit que tout ça est vite oublié. C'est la même chose pour les profs, bien que je ne compare pas du tout le travail des profs et des soignants. Mais, voilà. Et donc, il dit, est-ce que le malade est en train d'applaudir le médecin qui est en train de le soigner ? Je rappelle que Sénèque est vraiment... compare vraiment le philosophe au médecin de l'âme. C'est lui qui va venir guérir l'âme. Et donc, celui qui a une âme malade va venir chercher des remèdes dans la philosophie. Alors, en ce qui concerne la philosophie, il ne faut ni de la part du philosophe chercher des acclamations, ni de la part du public faire ces acclamations. La philosophie dit qu'on doit l'écouter en silence et ne pas faire de commentaires sur ceux qui valent mieux que nous. Il dit que Pythagore, lui, enseignait à ses disciples... Enfin, il imposait à ses disciples cinq ans de silence avant de pouvoir accéder à un niveau supérieur d'enseignement. Ces cinq ans de silence, alors qu'ils pouvaient être réduits à deux ans si on avait apparemment des prédispositions, leur permettaient justement d'atteindre un niveau spirituel, on va dire, différent. j'ai découvert ça, je ne le savais pas. Il dit donc, quelle démence chez cet homme qui quitte en riant un auditoire d'ignorant. Donc, il parle du philosophe qui est venu parler devant la foule et qui quitte, tout content d'avoir fait son beau discours et finalement, les gens, est-ce qu'ils en ont retenu quelque chose ? Il nous reparle de Fabianus qui, lui, était un homme assez éloquent dont Sénèque nous a déjà parlé. Et lui, il dit, on l'écoutait avec décence et parfois, il y avait une grande clameur qui apparaissait dans son public mais c'était par rapport à la grandeur de ses idées et pas par rapport au fait qu'il avait fait de belles phrases, utilisées de grandes périodes, des phrases très longues et très jolies. Ce n'était pas du tout ça, c'était justement pas pour le fond, ce qu'il disait réellement. Et il dit, il ne faut surtout pas confondre le théâtre et l'école, l'enseignement. On peut parfois, justement, observer des indices, des signes sur les mœurs des gens qu'on rencontre par rapport à leur démarche, leur façon de rire, les gestes qu'ils font. Mais pour connaître vraiment comment est quelqu'un au fond de lui, eh bien, il faut observer comment il va donner et comment il va recevoir la louange, le fait d'être applaudi, admiré ou pas. Sénèque nous dit que la philosophie doit être adorée, c'est-à-dire en silence, vraiment admirée comme quelque chose de sacré. Laissons les acclamations à ceux qui disent les paroles que le peuple veut entendre. Alors, il est parfois admis aux jeunes quelques exhortations, quelques cris, quelques exclamations quand c'est plus fort qu'eux, quand c'est plus fort que le silence. Mais c'est quand on peut l'admettre s'ils sont touchés par les paroles, par ce qui est dit et pas par la forme, pas par la façon dont c'est dit. Donc ça, c'est la phrase que j'ai retenue. Donc ils sont touchés par la chose, par ce qui est dit, pas par la façon dont c'est dit. Sinon, s'ils sont plutôt touchés par la forme, c'est à ce moment que l'éloquence va être nuisible car alors elle est utilisée pour elle-même et non pas pour donner le bien, pour enseigner le bien. Il faudrait, alors Sénèque nous dit qu'il faudrait pouvoir en dire plus sur comment parler de la philosophie en public, ce que le philosophe peut se permettre et ce qu'il peut permettre à son public. Et il nous dit que la philosophie a subi des dommages depuis qu'elle a été prostituée, donc depuis qu'elle a été mise sur le devant de la scène. Mais elle peut toujours être vue dans son intimité si on l'obtient, donc si elle vient à nous, si on la connaît par un prêtre, donc par quelqu'un qui... et pas par un brigand, pas par un menteur. Donc il faut aller plutôt quelqu'un qui ne va pas venir nous expliquer la philosophie pour se faire bien voir, pour chercher un intérêt personnel, mais quelqu'un qui va nous livrer la vérité. Alors là-dessus, j'ai relevé plusieurs problèmes parce que le problème de la philosophie, comment est-ce qu'on peut la faire découvrir sans la trahir ? C'est-à-dire sans se trahir soi-même. Quel va être le but de celui qui veut transmettre ce qu'il a appris ? Alors évidemment, je me pose la question sur moi-même, bien sûr, mais au niveau de la forme, soit on veut rendre la philosophie accessible et on fait ça de façon peut-être plus ludique, plus pédagogique, mais avec le risque que justement ce soit travesti, ce soit... voilà, qu'on n'ait plus le fond derrière, soit on va le faire de façon beaucoup plus austère et à ce moment-là, on risque de ne plus pas intéresser les gens, je pense en particulier aux jeunes. Et que faire dans les deux cas ? Il y a un travail à faire de la part de celui qui veut transmettre ça, celui ou celle qui veut transmettre ça, mais aussi de celui qui reçoit l'enseignement. Je pensais, particulièrement dans ma posture d'enseignante, je sais que parfois des élèves vont, dans ma matière, donc je donne cours de latin entre autres, certains vont vouloir continuer le latin parce qu'ils adorent madame, qu'ils ont envie de faire du latin parce qu'ils vont m'avoir l'année prochaine alors qu'on n'en sait rien. Et donc là, évidemment, je me dis, mais non, ce n'est pas pour moi que tu dois continuer à faire du latin, c'est pour le latin. Et l'inverse est possible parfois aussi. Je parlais avec une maman ici, une maman d'élève qui me disait que son fils détestait le Néerlandais parce que depuis qu'il était tout petit, sa preuve de Néerlandais qu'il avait en primaire, le contact ne passait pas du tout donc il avait développé comme ça une haine envers le Néerlandais alors que finalement c'était lié à la personne. Donc il y a parfois une identification entre la matière qui est donnée et la personne. Et là, c'est le danger aussi parce qu'on connaît tous certainement des philosophes vedettes et qui, voilà, est-ce que les gens qui les écoutent ont encore un regard critique par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à la personne qu'ils sont ? Est-ce qu'on ne boit pas leurs paroles sans plus jamais rien remettre en question parce qu'on trouve que cet homme ou cette femme est formidable et que tout ce qu'il dit est magnifique ? Voilà, le danger est là mais je trouve qu'il y a un risque à prendre dans le sens où si on veut faire passer des choses qu'on trouve intéressantes, on doit pouvoir les rendre un peu attractives quand même. Voilà, je ne sais pas où est... C'est en tout cas à réfléchir avant de se lancer dans la transmission de ça. et évidemment on peut bien penser à l'apparition alors j'en fais partie puisque je suis sophrologue et que c'est... Je fais partie aussi des gens qui ont envie d'aider les autres et d'en faire un métier. Et donc depuis quelques années on voit l'apparition de coachs, de vie, de gens qui vont vous aider à vivre mieux. Alors tout ça n'est pas lié... Tous ne sont pas liés à la philosophie mais ça peut et voilà. Bien sûr il y a des gens qui le font. C'est comme Sénèque le dit. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? La question est... À se poser c'est celle-là de la part de celui qui se lance dans ça. Pourquoi est-ce que je le fais ? Et la personne qui va aller voir un adiuteur donc quelqu'un qui va l'aider à aller sur son chemin se poser la question pourquoi est-ce que cette personne le fait ? Et en face de moi est-ce que je peux faire confiance ? Est-ce que Sénèque dit est-ce que cette personne elle ne fait pas que parler ? Et est-ce que ses actes sont en cohérence avec ce qu'elle fait ? Ce qu'il fait sans vouloir aller chercher dans la vie des gens ? Mais voilà. Je pense que ça peut passer aussi par le premier contact qu'on a avec quelqu'un est-ce qu'on sent la confiance ou pas ? Donc voilà. Tout ça est assez compliqué. Et il faut beaucoup d'honnêteté là-dedans je trouve. Et toujours se poser la question et avoir un regard critique là-dessus. Je vous retrouve demain pour la lettre 53 qui sera donc la première lettre du livre 6. D'ici là portez-vous bien ou à l'été.